Musique Lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre au Romain Je suis convaincue, mes frères, que vous êtes très bien disposés, remplis d'une haute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Si malgré cela, dans cette lettre, je me suis permis sur certains points de raviver votre mémoire. C'est en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre de Jésus-Christ pour les nations païennes avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu pour que les païens deviennent une offrande acceptée par Dieu, sanctifiée par l'Esprit-Saint. En Jésus-Christ, j'ai donc de quoi m'énorgueillir pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais pas parler s'il n'agissait pas de ce que le Seigneur a mis en œuvre par moi pour amener les païens à l'obéissance de la foi, la parole et les actes, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit-Saint. Et si, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. J'ai mis cependant mon honneur à évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été pour renoncer. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre. Mais je voulais me conformer à cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait jamais annoncé, ils verront. Ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, ils comprendront. Parole du Seigneur Nous l'avons donc grâce à Dieu Nous l'avons donc grâce à Dieu